Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée à l'intention des étudiants en mécanique. Aujourd'hui, nous allons approfondir la notion des dérivés faibles. Rappelons notre projet initial, qui était celui de redéfinir les notions visuelles de l'analyse en termes d'intégrale de travail ou de puissance. Nous avons ainsi abouti à faire des formulations variationnelles, dites aussi des formulations faibles de certaines équations. Ces formulations sont souvent liées à la notion des projections orthogonales. Par exemple, considérons l'équation x égale à zéro. Nous ne dirons pas x égale à zéro. Nous dirons que x est un nombre réel, tel que x fois y, égale à zéro pour tout y appartenant à R. Cette dernière forme est la formulation rationnelle de l'équation x égale à zéro. De manière analogue, nous ne disons pas qu'un nombre a égale un nombre b. Nous disons qu'a et b sont deux nombres réels, tels qu'a fois y, égale à b fois y, pour tout y appartenant à R. Cette dernière est la formulation faible, formulation rationnelle, de l'égalité a égale à b. Cette démarche peut paraître anodine. Cependant, on constate en pratique que les méthodes variationnelles sont beaucoup plus puissantes que les méthodes classiques basées sur les équations différentielles. Par exemple, les méthodes variationnelles ont donné lieu à des développements tels les éléments finis. La notion fondamentale dans une méthode variationnelle est celle des variations d'énergie, c'est-à-dire celle du travail associé à une modification du système. Par exemple, la loi de Newton, masse x accélération égale à la force externe, n'est-ce que plus de cette manière-là. Nous écrireons travail de la force d'inertie égale à travail de la force externe dans tout mouvement virtuel. Nous avons vu que cette démarche touche les fondements de certaines notions mathématiques. Par exemple, il a été nécessaire de redéfinir la notion du dérivé et aussi celle de la valeur ponctuelle d'une fonction. Dans la démarche variationnelle, la valeur ponctuelle découle de la dérivée et non par le contraire. Comme dans les cadres classiques. La dérivée, à son tour, est définie à l'aide d'une formule du type d'intégration par partie ou formule de graines. Pour définir la dérivée faible ou dérivée variationnelle, nous allons utiliser le théorème de Riss. Rappelons que ce théorème dit qu'il y a une correspondance entre les éléments du V' et les éléments du V. V' étant l'ensemble des fonctionnaires linéaires continus sur V, c'est-à-dire qu'un élément L appartient à V' si seulement si il s'agit d'une application du V à valeur dans R telle qu'elle est linéaire et continue. Nous avons vu, lors de notre étude du théorème de Riss, que nous pouvons définir une application pi du V dans V'. Tel qu'un élément U, elle associe l'application linéaire L indice U, tel qu'L indice U calculé en V est simplement des produits scalaires du U par V. Les théorèmes de Riss montrent que pi est une bijection linéaire isométrique. Nous avons donc un isomorphisme entre V et V'. Nous pouvons donc identifier ces deux espaces. Nous allons donc utiliser cette propriété pour définir la dérivée. On définit U' comme étant une application linéaire. Il suffit de la définir dans un sous-espace dense dans V égale à L2 dioméga. Par exemple, nous considérons D dioméga, l'ensemble des fonctions définies sur oméga à valeur dans R, indéfiniment dérivable et ayant un support compact. Rappelons que le support, c'est l'ensemble où la fonction n'est pas nulle. On peut interpréter D dioméga comme étant l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables, telles que la fonction et toutes ses dérivées s'annulent sous la frontière dioméga. Ainsi, U' est défini comme une application de D dioméga à valeur dans R, telles que U' calculé en Φ est égale à moins l'intégrale de U Φ' dX pour tout Φ appartenant à D dioméga. Lorsque nous sommes dans la situation où il existe un élément P appartenant à L2 dioméga, tel qu'U' calculé en Φ égale au produit scalaire de P par Φ pour tout Φ appartenant à D dioméga, alors nous pouvons identifier U' et P. En effet, on a U' égale à π d'Ip. Nous pouvons donc dire que U' égale à P. Une telle situation arrive lorsque nous avons une application linéaire continue, c'est-à-dire que le module d'U' calculé en Φ est inférieur ou égal à M norme de Φ dans L2 dioméga pour tout Φ appartenant à D dioméga. Ceci montre que U' est un élément de V' et dans ce cas, le théorème d'Iris assure l'existence d'Ep. Cette démarche s'étend à la dérivée d'André N. La dérivée énième d'U est elle aussi une application linéaire de D dioméga à valeur dans R pour laquelle nous avons la définition ci-dessus. De la même façon, pour la situation où il existe un élément P de L2 dioméga tel qu'U' est calculé en Φ égale à P scalaire Φ, nous dirons que la dérivée énième d'U est P. Dans le cas des dérivées partielles, il faut considérer l'ordre de dérivation totale N qui est la somme des ordres de dérivation par rapport à chacune des variables. Ceci étant posé, la démarche est identique. On définit la dérivée énième d'U par rapport à d'X1 ordre N1 jusqu'à d'XK ordre NK comme étant moins 1 plus ancienne des produits scalaires d'U par la dérivée énième d'Φ dans les mêmes ordres de dérivation pour tout Φ appartenant à D dioméga. Et on est dans le même cadre des figures. Lorsqu'il existe un élément P tel que cette application linéaire s'écrit comme les produits scalaires d'U par Φ, nous identifions la dérivée partielle à P. Par exemple, pour la divergence qui a une somme des dérivées partielles d'ordre 1, nous pouvons définir la divergence d'U calculé en Φ comme étant moins les produits scalaires d'U par gradient d'Φ, c'est-à-dire moins l'intégrale d'U scalaire gradient Φ pour tout Φ appartenant à D dioméga. Encore une fois, s'il existe un P tel que divergence d'U calculé en Φ égale au produit scalaire d'U P par Φ, nous disons que divergence d'U égale à P. Pour les Laplaciennes, nous avons une définition analogue. Laplacien U calculé en Φ égale à U scalaire gradient d'I Φ, c'est-à-dire intégrale sur ω du Laplacien Φ pour tout Φ appartenant à D dioméga. Nous aurons laplacien U égale à P lorsque laplacien U calculé en Φ égale au produit scalaire d'I P par Φ. Les calculs numériques d'une dérive faible se fait à l'aide d'une base ilbertienne ou d'une famille totale en général. Nous pouvons considérer un élément de la famille qui forme une base d'un sous-espace vectoriel des dimensions finies, dimensions N, B indice N. Nous écrivons U' dans cette base comme étant donc une somme des pays Φ I à l'or de 1 jusqu'à N. Nous allons utiliser ensuite la formule d'intégration par partie intégrale d'U'V égale à UV entre B et A moins l'intégrale d'U'V'. Les calculs se réduisent à la résolution d'un système linéaire A fois P égale à B où A et J est l'intégrale d'Φ Φ J et Bi est égale à U Φ entre A et B moins l'intégrale d'U Φ'I et P est le vecteur d'équation inconnu. Par exemple, essayons de déterminer la dérivée faible de la fonction module d'X considérons une base polynomiale avec 10 éléments. Si nous faisons les calculs, voici les résultats. Nous avons une oscillation entre la valeur moins 1 pour X négatif et la valeur 1 pour X positif. Nous pouvons changer la base. Utilisons une base trigonométrique avec, par exemple, 20 éléments. 22, par exemple. Calculons les résultats. Nous avons un résultat qui s'améliore un petit peu. Nous pouvons aussi utiliser une base affine par morceau. Une base affine par morceau correspond à des éléments finis du type P1. Considérons ces calculs à présent. Nous voyons que le résultat est bien plus proche de la réalité. Nous pouvons utiliser la dérivée variationnelle pour dériver des données discrètes, notamment lorsqu'elles sont bruitées. Prenons par exemple des données si jointes. Chaque point représente une paire XI, YI. Lorsque nous souhaitons dériver cette fonction, nous pouvons utiliser des différences finies. Lorsque les données ne sont pas bruitées, nous avons un résultat de bonne qualité qui correspond à la solution. Cependant, si les données sont bruitées, telle que celle-ci, les différences finies nous donnent un résultat de mauvaise qualité. Or, nous pouvons aussi chercher une solution en utilisant la méthode variationnelle. Par exemple, cherchons une solution polynomiale de degré 5. Par la méthode variationnelle, pour calculer les intégrales, nous relions chaque point par un segment de droite. Calculons l'approximation. Nous voyons qu'elle est de bien meilleure qualité. Il faut retenir qu'il existe des situations où on ne peut pas identifier 8' à un élément P d'IL2. Par exemple, lorsque nous considérons la fonction de RavSide, H égale à 0 pour X négatif et 1 pour X positif. Cette fonction est une discontinuité à l'origine. Sa dérivée faible se calcule facilement en utilisant la définition H' calculé en phi égale à phi de 0. Dans ce cas, H' n'est pas une application linéaire continue sur L2. En effet, si nous considérons Vn de X définie ainsi, comme étant racine de n sur un petit intervalle de longueur 1 sur n autour de 0, nous avons la norme de Vn qui est égale à 1, alors que H' calculé en Vn égale à racine de n. Dans ce cas, il n'existe aucun nombre M réel tel que la norme de U' de phi soit inférieure ou égale à M norme de phi dans L2 parce qu'en effet, l'existence d'un tel nombre M implique M supérieur ou égal à plus infini, ce qui est impossible. La dérivée de H', la dérivée de la fonction de H' est une masse de Dirac. Les masses de Dirac jouent un rôle important en modélisation. La masse de Dirac se trouve déjà dans les travaux des Fourier. Dans son livre La théorie analytique de la chaleur, page 449, Fourier introduit déjà une égalité phi calculée en x égale à une intégrale particulière avec des fonctions trigonométriques. En effet, Fourier observe que cette intégrale a une propriété particulière, c'est de produire comme résultat la valeur de pi phi de x pour toute phi. Oliver Haviside a introduit la notion de calcul opérationnel. Il a cherché à formaliser les opérations possibles avec une masse de Dirac sous la forme des règles de calcul qui forment les calculs opérationnels ou calculs de H'aviside. Les travaux de Haviside étaient des travaux purement opérationnels qui établissaient des règles pour la manipulation de la masse de Dirac. Ils n'ont pas été de goût de William Blueside qui a été un des évaluateurs de son travail qui a considéré qu'ils étaient de très mauvaise qualité et il les a rejetés. De même, Peter Thet a considéré que les travaux de Haviside étaient indignes des publications. Cependant, Willard Gibbs a perçu un intérêt dans les travaux de Haviside. Il les a considérés même de très bonne qualité et a commencé à les diffuser et prendre leur utilisation. Un autre convaincu par les travaux de Haviside a été Lord Kelvin qui, lui aussi, les a utilisés notamment dans un article sur la théorie du télégraphe. Cependant, les vrais développements de l'utilisation des masses de Dirac arrivent avec Boris Galerkin, un ingénieur constructeur des barrages qui a développé la méthode dite de Galerkin qui n'est rien d'autre que la méthode que nous avons présentée pour les calculs des dérivés variationnels. Galerkin, avec sa méthode et son approche variationnelle, a réussi à modéliser de nombreux problèmes grâce à des masses de Dirac. Rappelons que l'approche de Galerkin était destinée à résoudre des équations et des inéquations variationnelles. Dans cette approche, nous n'approchons pas la solution directement, nous approchons l'espace où nous devons chercher la solution et cette approche conduit à des équations algébriques que nous devons résoudre. La masse de Dirac, cependant, a reçu les noms de Paul Dirac qu'il a utilisé dans son article « L'interprétation physique de la mécanique quantique ». Cependant, ni Dirac, ni Galerkin, ni les précédents n'ont développé une théorie mathématique complète de la masse de Dirac. Le développement commence avec Norbert Wiener qui s'intéresse au calcul de Reverside, au calcul opérationnel, et démontre qu'il y a des manières d'y arriver en utilisant des régularisations. À partir de ce moment, un certain nombre de mathématiciens se saisissent de la question et essayent de donner un cadre mathématique formel à la masse de Dirac, par exemple Solomon Boschner. Il y a aussi Comte Friedrichs. Mais c'est l'école française qui développe une théorie complète autour de la masse de Dirac. Cela démarre avec Jean Leret. L'école française se base sur les travaux de deux mathématiciens, notamment Karlmann et surtout Sergei Sobolev. La définition des dérivés et des masses de Dirac que nous avons présentées est essentiellement due aux travaux de Laurent Schwartz qui a développé la théorie des distributions. Cette théorie a servi à de nombreux mathématiciens et a permis de nombreux développements concernant la résolution d'équations dérivées partielles, notamment en mécanique. Par exemple, elle a permis les travaux de Lars Hochmander et surtout ceux de Jacques et Louis Lyon qui a développé de nombreuses méthodes numériques pour la résolution d'équations et inéquations variationnelles. Comme nous l'avons observé, la masse de Dirac a un rôle important sur la modélisation des forces concentrées des charges ponctuelles ou des sources ponctuelles. La masse de Dirac est toujours associée à un potentiel en dimension 1 et s'agit de potentiels liés à 1 sur X, en dimension 2 au log de R et en dimension 3 à 1 sur R. Illustrons un de ces cas. Considérons, par exemple, les cas dans R2 où le potentiel est log de R, c'est-à-dire log des racines de X1 au carré plus X2 au carré. Pour l'illustrer, nous considérons la région oméga qui est les disques des rayons 1 centrés en 0. Voici la région. Sa frontière, ici en noir, est formée des éléments tels qu'une norme de X égale à 1. Il s'agit d'un disque des rayons 1, donc sa frontière est donnée par X1 au carré plus X2 au carré égale à 1. Rappelons que D est formé des éléments pour lesquels toutes les dérivées et la fonction s'annulent sur la frontière. Donc, sur la frontière, R égale à 1, nous aurons Φ égale à 0 et gradient Φ égale à 0. Nous pouvons considérer la région et la découper en deux parties. Une première partie, la partie rouge, est formée des éléments qui se trouvent à une distance au maximum ε de l'origine et l'autre partie est formée de ceux qui se trouvent à une distance supérieure à ε. Nous pouvons observer que l'intégrale de laplation Φ dans la région rouge tend vers 0 lorsque ε tend vers 0. Ce qui veut dire que l'intégrale dans la région verte converge vers l'intégrale dans la région ω toute entière. Dans la région ω ε, nous n'avons pas les points 0 qui sont les points singuliers pour log dR. Dans cette région, log dR est indéfiniment dérivable. Nous avons en particulier laplation U égale à 0 dans cette région et nous avons du dN égale à 1 sur R. En utilisant ces deux résultats, nous pouvons calculer l'intégrale de laplation Φ sur la région ω ε à l'aide de la formule de Grimm. Nous obtenons l'intégrale de laplation Φ égale à moins l'intégrale du dΦ dR plus l'intégrale de Φ dU dR. Ainsi, les calculs de l'intégrale sur ω ε se résument au calcul d'intégrale sur la frontière. Sur la frontière, norme de x égale à 1, les valeurs sont nuls. Donc, nous avons à considérer que la frontière norme de x égale à ε. Sur cette frontière, dS égale ε dθ, U égale à log dΦ et dU dR égale à 1 sur ε. A l'aide de ces valeurs, on démontre facilement que module de l'intégrale du dΦ dR tend vers 0 et que module de l'intégrale dΦ dU dR converge vers 2π φ de 0. Rappelons que l'intégrale sur ω ε du laplacien φ converge vers l'intégrale du laplacien φ sur ω. Et comme nous avons vu, l'intégrale sur ω ε du laplacien φ converge vers 2π φ de 0. nous avons donc laplacien U égale à 2π δ, δ étant la masse de Dirac. La démonstration est entièrement analogue en dimension 3 ou en dimension 1. Il vous reste à faire des exercices pour bien maîtriser les calculs des dérivés faibles. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci.